Un grand groupe allemand qui fête bientôt ses 175 ans, très implanté en France, c'est Zeiss et donc son président français Nicolas Serriès. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, je l'ai bien prononcé ? Vous l'avez très bien prononcé, Zeiss. Zeiss, prononcé à l'allemande. Bonjour Alain Babou. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Everlab Group. En quelques mots, c'est quoi Everlab ? Everlab est une société qui accompagne des grands groupes pour pénétrer le marché de la pharmacie et distribuer leurs produits. D'accord, distribution dans le marché de la pharmacie. On va voir quels produits spécifiques de Zeiss vous proposez. Bientôt 175 ans, c'est au mois de novembre. Alors, je vous vois arriver, je dis vous faites des lunettes, sauf qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça, c'est ça ? Zeiss, c'est une société qui est spécialisée dans l'optique de précision, qui fabrique à la fois du matériel pour le médical, des microscopes chirurgicaux, des implants intraoculaires, du matériel de diagnostic lorsque vous avez une pathologie, mais également qui est dans le domaine industriel à travers sa division métrologie. La métrologie, c'est la mesure 3D des pièces qui sont fabriquées par Arianespace, par des grands industriels de l'automobile. Mais c'est également du matériel photographique, des optiques de caméra pour filmer. Peut-être que c'est une optique Zeiss qui est en train de nous filmer. Très certainement, on remporte énormément d'Oscars du cinéma grâce à nos optiques Zeiss. C'est également présent dans le domaine des verres de lunettes. On est un des gros acteurs implantés en France à travers notre usine à Fougères. On fabrique donc des verres pour les opticiens. Oui, ça veut dire que c'est du made in France ou même encore mieux de l'origine France garantie ? Oui, tous les verres qui sortent de notre usine de Fougères ont le label Origine France garantie, le label OFG. C'est très important parce qu'on s'est rendu compte, notamment à travers la crise, à travers tout ce qui s'est passé, les problèmes de délocalisation, de produits qu'on ne trouvait pas, qu'avoir une usine en France, les consommateurs y étaient très attachés. Il y avait une très forte demande pour des produits qui étaient OFG. À condition, bien entendu, qu'ils ne soient pas vraiment plus chers que les autres produits. Alors quand on parle de Zeiss, il y a quand même quelque chose de très important. C'est le modèle économique, il est particulier. Expliquez-moi. Oui, Zeiss, c'est une fondation. C'est assez merveilleux. C'est-à-dire qu'à la mort de Carl Zeiss, le fondateur, son cofondateur, Ernst Abe, a décidé de protéger tout l'écosystème de Zeiss en créant une fondation. Donc Zeiss appartient à la fondation et la fondation, elle, n'appartient à personne. Elle a une mission qui est le développement des sciences naturelles dans le monde. Et Zeiss, ainsi, peut réinvestir énormément de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Et oui, il n'y a pas de distribution de dividendes aux actionnaires, en quelque sorte. Non. En gros, on réinvestit dans notre R&D. Et donc, on investit 13% de notre chiffre d'affaires en R&D. On dépose deux brevets par jour dans des domaines très variés. On est un des acteurs incontournables dans le domaine du semi-conducteur, par exemple. Pourquoi vous avez choisi Alain Babou pour vous accompagner aujourd'hui ? Quel produit vous vouliez mettre en avant ? Une success story, qui est le lancement du kit anti-buée. Lorsqu'on s'est retrouvés tous avec des masques sur le nez, quand on est porteur de lunettes, on avait énormément de buées. Et nous avons distribué, on a lancé un kit anti-buée extrêmement performant, qui permet de ne plus avoir de buées lorsqu'on porte ses masques. Et Alain, à travers sa société Everlab, a ainsi pu commercialiser ses produits dans les pharmacies. Et nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 15 000 pharmacies, ce qui est un record absolu. C'est très rare. C'est très rare à ce point-là ? C'est-à-dire que comment ça fonctionne ? Comment vous arrivez avec le produit ? Il faut convaincre les pharmaciens. J'imagine qu'il faut que le produit soit de qualité, déjà. Alors, il faut convaincre les pharmaciens. C'est effectivement très important. Mais ce qui a été extrêmement percutant, c'est la qualité du produit, dans ce cas-là. C'est-à-dire que les pharmaciens ont essayé divers produits, parce qu'il y avait une demande très forte pendant la pandémie. Et la qualité du produit Zeiss a été tellement supérieure que ça a convaincu 72% du marché, ce qui est très rare dans l'écosystème de la pharmacie. 1 200 000 exemplaires vendus, c'est ça ? Je pense qu'on en est à peu près à ce chiffre-là, ou alors ça doit continuer de monter. Est-ce que c'est un produit qui est encore demandé, parce que les masques, on les utilise ? Comment vous imaginez la suite d'un produit comme celui-là ? Alors, comme tout produit, il y a un succès, évidemment, qui est lié à la pandémie et aux besoins. Mais il va rester de toute façon sur le marché, parce que le produit est connu maintenant. Il a montré son efficacité. Les gens sont, j'allais dire, habitués à l'utiliser. Il y aura une utilisation qui perdurera. Il n'y a pas de doute là-dessus. Lorsque vous êtes dans les transports en commun, par exemple, le masque est obligatoire. Je peux vous dire que, j'y étais encore hier, vous avez énormément de buées. Et donc, c'est vraiment très pratique de pouvoir mettre du kit anti-buées. Ou lorsque vous visitez un musée, à chaque fois que vous rentrez à l'intérieur d'un endroit où le masque est obligatoire, et vous avez des variations de température qui font que vous avez de la buée sur vos lunettes. Et du coup, je vois, par exemple, des gens qui sont des voituriers, des gens de sécurité. Ils ont énormément de buées sur leurs lunettes. Et pour eux, ça, c'est inconfort. Ou les serveurs dans les restaurants, tous les gens qui travaillent et qui ont des variations de température, ça leur change leur vie. Et donc, ils continueront de l'utiliser. Peut-être d'un mot pour bien comprendre ce que fait Everlab, c'est vous distribuez quel type de produit dans les pharmacies ? Tout ce qui est hors médicaments ou alors ça rentre où est, c'est ça ? Tout à fait. Tout ce qui est hors médicaments, ça peut être des produits assez variés, d'hygiène ou d'autres, mais qui ont toute la particularité d'avoir une qualité, une valeur ajoutée et une vraie qualité par rapport aux concurrents. Et c'est pour ça que vous étiez ici pour parler de ce kit. Moi, je voudrais qu'on élargisse un petit peu l'histoire de Zeiss et surtout son avenir. C'est-à-dire que c'est une société dans quelle situation ? Donc, il est en croissance avec cette recherche et développement dont vous parliez. C'est quoi la situation ? Alors, c'est un groupe qui est en très forte croissance. En France, notre croissance va être de... On termine notre exercice à la fin du mois de septembre. Donc, j'ai quasiment les chiffres. On va être à plus de 21% de croissance par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait fait moins 7. On a évidemment souffert de la pandémie. Au mois d'avril, les opticiens étaient tous fermés. On avait baissé notre chiffre d'affaires de plus de 90%. Donc, globalement, on est dans une croissance relativement forte. Les investissements que l'on fait sont tellement importants que ça nous permet d'innover. Et ça nous permet, grâce à nos innovations, de façonner le marché. C'est-à-dire qu'on contribue à une évolution, à créer le marché à travers des machines sans cesse plus nouvelles, plus innovantes, qui permettent en fait à nos partenaires de vraiment réussir dans leur propre métier. Un chirurgien, lorsqu'il a le dernier microscope opératoire Zeiss, avec de la 3D, il va pouvoir faire une opération encore plus précise qu'avec du matériel classique. Et donc, c'est pareil dans le domaine des implants intraoculaires. Lorsque vous avez des opérations de la cataracte, que votre cristallin est abîmé et usé, on va vous le remplacer par un implant ultra moderne, ultra performant. Et c'est également pareil dans les verres. C'est quoi les dernières innovations ? Vous en avez cité quelques-unes. Mais s'il y en a une ou deux autres qui vous viennent à l'esprit, c'est quoi ? Alors par exemple, nos verres de lunettes, aujourd'hui, protègent à 100% contre les UV. C'est-à-dire même sans teint de solaire, lorsque vous allez à l'extérieur, vous avez des UV. Les UV, c'est extrêmement dangereux, on le sait, puisqu'on met de la crème pour se protéger sur la peau. C'est exactement pareil pour notre rétine. Les UV rentrent à travers les verres. Avec des verres Zeiss, vous êtes complètement protégé des UV lorsque vous allez à l'extérieur. Vous êtes en phase de croissance de l'Adi. Vous vous embauchez ? Quel type de talent vous recherchez ? Alors on est dans des domaines extrêmement variés, que ce soit bien évidemment dans la vente, pour accompagner cette croissance, dans le marketing, dans la finance, les analyses financiers, les techniciens SAV. On a énormément besoin de gens sur le terrain pour installer les machines que l'on vend, pour faire la maintenance, la maintenance préventive. Donc on a des recrutements énormes. On a contribué d'ailleurs, on a participé au plan Un Jeune, Une Solution. On a embauché l'année dernière 35 personnes en CDD et en CDI et plus de 23 stagiaires. On s'est vraiment battus pour faire venir des stagiaires, pour donner la chance à ces jeunes qui se retrouvaient complètement plantés en raison de la pandémie. Et on a pris à cœur d'en accueillir dans tous les services pour pouvoir les aider. Merci beaucoup, merci Nicolas Serriès d'être venu présenter Zeiss France avec évidemment Everlab, un autre écosystème tout de suite.